De Manuel Bompard, bonjour monsieur, vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre réaction qu'avez-vous après le drame terrible et les échouffourés de la nuit à Nanterre et dans d'autres villes d'Île-de-France ? Ma réaction, c'est bien sûr une réaction d'émotion, de colère et d'indignation. Les images que l'on a vues hier sont bien évidemment terribles. Je pense à la famille de ce jeune homme et je suis en colère parce que la première version policière était une version qui était mensongère et qui démontre à nouveau qu'il y a eu une volonté de masquer ou de cacher la réalité des faits. Donc maintenant, j'attends une réaction qui soit une réaction extrêmement ferme. Je crois que ce policier doit d'abord être suspendu. Je crois ensuite que l'enquête doit permettre d'établir réellement les faits. J'espère que les sanctions seront à la hauteur de l'importance de ce drame. Et je crois aussi que ça doit nous amener à ouvrir le débat sur notamment la réforme qui a été menée en 2017 depuis laquelle le nombre de personnes qui sont décédées pour refus d'obtempérer a très fortement augmenté. Donc je crois maintenant qu'il faut une réaction judiciaire et une réaction politique qui soit à la hauteur de ce drame. — M. Bompard, ce que vous dites et contesté par Laurent Nounès... Pardon ? — M. Bompard, ce que vous dites sur le nombre de morts suite à cette loi de 2017 est contesté par Laurent Nounès, préfet de police, qui considère qu'il n'y a pas eu plus de morts depuis cette loi de 2017. Donc il y a un débat entre vous. On a entendu tout à l'heure Gérald Darmanin appeler au calme. Est-ce que vous aussi, vous partagez cet appel au calme ce matin ? — Non mais d'abord, je veux vous dire que c'est pas un débat entre nous. Il y a des chiffres. Et les chiffres, ils sont établis. Et donc vous pouvez les vérifier si vous le souhaitez. Mais il y a eu 17 personnes qui sont mortes pour refus d'obtempérer entre 2002 et 2017, donc sur une période de 15 ans. Et il y a eu ensuite, entre 2017 et 2022, 30 personnes qui sont décédées, donc quasiment deux fois plus sur une période de 5 ans. Ça, c'est une réalité mathématique. Donc c'est pas un débat. Et je vous le dis, oui, le président de la République et le préfet de police ont donc menti. Le ministre... Pardon, pas le président de la République. Le ministre de l'Intérieur a donc menti en prenant la parole hier devant l'Assemblée nationale en disant des choses qui sont inexactes. Et vous pourrez vérifier l'ensemble des chiffres que je viens de donner. En parallèle, que les refus d'obtempérer augmentent ? Oui, alors... Que ça explique ? Sophie Neumeier. Exactement. Ils ont augmenté, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Et là aussi, je vous invite à vérifier ces chiffres. Et vous verrez qu'il y a eu effectivement plus de refus d'obtempérer, mais dans une proportion bien moins importante que le nombre de personnes qui sont décédées suite à un refus d'obtempérer. Les chercheurs disent que ces deux augmentations ne peuvent pas être corrélées. Donc je vous invite là aussi à les vérifier et à les regarder. Vous verrez que ce n'est pas de l'ordre du débat. Pour le reste, votre question, c'était sur la situation. Tout le monde souhaite le calme, bien évidemment. Mais pour faire en sorte qu'on puisse avoir le calme, il faut de la justice. Et il faut une justice rapide. Il faut une justice qui réponde à la colère qui s'exprime. Il faut une justice qui réponde à l'émotion qui s'exprime. Et donc moi, j'attends à maintenant à ce qu'il y ait des signaux extrêmement forts. Je le dis. Je pense que ce policier doit être immédiatement suspendu. Que l'enquête doit aller vite et qu'elle doit aboutir à des sanctions qui sont des sanctions fermes. Et que ce débat doit amener ensuite à une modification de la législation et à une réforme en profondeur de la police. Parce qu'on ne peut pas accepter que ces drames se reproduisent. – Manuel Bompard, derrière ce drame, est-ce que d'abord, un, vous pensez qu'il faut parler de la question d'un éventuel racisme ? Et deux, est-ce que c'est l'utilisation des armes à feu qui est problématique et la loi qui est mal faite ? Ou est-ce que c'est la police qui ne serait pas assez entraînée ? Enfin, quels sont les ressorts de ce qui a amené à ce drame hier avec la mort de ce jeune Naël, 17 ans, je le rappelle. – Ben, écoutez, le fait qu'il y ait du racisme dans la police, c'est une évidence. Et je ne sais pas si, en l'espèce, sur ce cas précis, il y a une motivation raciste. Je n'ai pas les informations qui me permettent de le dire. Mais on a assisté ces dernières années à un certain nombre de situations dans lesquelles, bien évidemment, il y avait des faits et des motivations racistes qui étaient évidentes. Pour le reste, je pense qu'il y a un acte individuel, c'est certain. Mais il y a aussi une volonté immédiate de l'institution policière de protéger l'auteur de ces faits. Et donc que ça montre la réalité d'une dimension systémique dans cette manière de vouloir en permanence considérer que c'est la version policière qui est la version juste. Et si on n'avait pas eu les images, peut-être qu'on en serait resté d'ailleurs à la version policière. Et je crois effectivement qu'il faut une réforme de l'institution policière en profondeur, avec par exemple une IGPN qui soit réellement indépendante, avec la dissolution d'un certain nombre de syndicats de police. Hier, j'ai vu un syndicat de police qui justifiait les faits, qui saluait quasiment l'initiative de ce policier. Donc je crois maintenant qu'à l'ordre du jour, il y a une reprise en main extrêmement ferme de la police pour que ce soit effectivement une police républicaine. — Qu'est-ce que vous préconisez face au refus d'obtempérer et des policiers qui disent parfois « On a peur, on a peur face à ces voitures qui repartent en trombe ». — Écoutez, moi, ce que je demande, on l'avait déjà fait avec notre groupe parlementaire de la France insoumise dès le mois de décembre dernier, je demande qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise en place pour examiner ces refus d'obtempérer et le nombre de décès et l'explosion du nombre de morts suite à des refus d'obtempérer. Je pense que désormais, il faut que la représentation nationale fasse toute la lumière sur ces faits et fasse ensuite des préconisations d'évolution de la loi pour que ce type de drame ne puisse pas se reproduire. Pour le reste, un refus d'obtempérer est un délit, c'est une évidence. Il y a une loi, il y a des sanctions qui sont prévues. Cette loi, elle doit s'appliquer. Mais dans la grille de sanctions, la mort n'en fait pas partie puisque, vous le savez, la peine de mort n'existe pas en France. Donc il est temps maintenant que la loi soit appliquée telle qu'elle est et que parce qu'on a fait un refus d'obtempérer, on ne puisse pas prendre une balle dans le thorax comme ça s'est passé hier. — Merci beaucoup, Manuel Bompard, pour votre réaction et ce témoignage. — Merci à vous. — En direct sur France Info, d'ailleurs...